On a étudié ensemble à Belleville, mais en fait Ingrid c'est une personne qu'en fait à travers des rencontres successives, j'ai compris que ça s'est construit petit à petit sa valeur d'architecte, ça c'est très rare, c'est une expérience qui s'est vraiment d'abord il y avait eu, quand on était ensemble chez OZO, Ingrid était partie aux Etats-Unis, à Columbia puis travaillait chez Richard Meyer, donc c'est un peu la version superbe de l'enseignement de l'eau, et déjà ça s'était son profil de voyageuse, on s'est refroisé longtemps parce que peut-être dix ans plus tard, quand Ingrid avait fait cette exposition puis l'ouvrage pour la tour européenne, qui était une façon, quand j'ai réfléchi rétrospectivement, une façon très très intelligente de, à travers cette question de la tour, de mettre en relation l'Europe et évidemment les Etats-Unis, tout en reposant la question de la ville, puis la question de la ville est vraiment un des points très importants dans son travail. La troisième rencontre c'était à Versailles, on a enseigné ensemble à Versailles pendant 3 ans, 4 ans, 3 ans, et Ingrid était en charge du master franco-chinois, elle s'occupait donc d'un master d'échange entre Versailles et Tongji, des étudiants qui étaient à Tongji comme urbanistes, de venir jusqu'à Versailles et inversement. Et en fait Ingrid portait ce master et surtout arriver, au-delà de la dimension organisationnelle, d'aller lui faire les jurés en Chine, d'essayer de faire comprendre en Chine ce que c'était qu'un projet, de concilier deux choses qui sont vraiment importantes, c'est la culture du projet européen, l'urban design et puis l'urban planning qui était enseigné en Chine et donc de vraiment essayer d'arriver à mélanger ces deux cultures et à infuser la culture du projet pour les étudiants qui étaient habitués à l'urban planning et qui venaient en Europe. Donc ça c'était son envergure et son talent d'enseignante et d'organisatrice et c'était un troisième point de contact où sa valeur et sa très grande capacité d'organisation et de compréhension était vraiment marquante. Le quatrième moment c'était à Versailles, Ingrid a présenté son ouvrage Habitat, je ne sais pas si vous l'avez amené, donc sur ses logements du point de vue d'une photographe et donc moi je suis arrivé, j'ai assisté à cette présentation et puis je me disais bon on va parler de logement et en fait Ingrid a parlé je pense 10 minutes d'une fenêtre, du combat sur une fenêtre à l'extrémité d'une circulation parce que la lumière naturelle était importante à cet endroit-là, donc je me suis dit que c'était quand même un engagement m'a touché et puis sur le trajet même des habitants qui avaient été photobarchiés. Donc ça a été aussi un moment où j'ai compris que c'était une architecte d'une très grande valeur et puis enfin je crois à un moment que j'avais envoyé à Ingrid un lien vers le prix des femmes architectes pour l'architectural review, un peu comme une boutade en même temps lui dire bon voilà, ça serait une bonne idée. Et puis j'ai réalisé par la suite qu'en fait elle avait été déjà nominée au prix de femmes architectes ici en France et j'ai réalisé aussi que c'est très important d'être une femme architecte. C'était une excellente femme architecte. Voilà. Alors je vais démarrer, est-ce qu'on peut mettre plein écran ? Je vais commencer comme je le fais régulièrement parce que je suis en grande partie prof par un peu d'histoire et puis parce que c'est aussi une histoire personnelle qui m'a amenée à m'intéresser à certains sujets et maintenant finalement à construire dans la lignée de ce que j'avais essayé de démontrer au moment de l'exposition « L'Avention de la Tour de l'Opéra ». L'histoire c'est que j'ai fait mes études en partie aux Etats-Unis, que j'ai fait mon diplôme sur un campus vertical à Percy, là où Rogers actuellement fait son plan urbain de Tours. C'était en 2000 et j'ai écrit un mémoire sur les premiers gratte-celles de style moderne, de style international aux Etats-Unis. En fait, ils sont juste avant le crâne boursier en 1929 et ça c'était une étude assez poussée. J'avais Jean-Louis Cohen comme directeur de mémoire et là il m'a embarquée, il voulait absolument que je devienne prof et que je continue à faire une thèse sur le sujet. Et en fait j'ai réussi à compiler un peu les deux, à la fois m'intéresser à des sujets de recherche essentiels. Maintenant avec le master franco-chinois on traite des zones à risque inondables, je suis passée de la tour aux zones inondables. Maintenant c'est des sujets majeurs qui sont intéressants aujourd'hui. Et en rentrant des Etats-Unis, j'ai voulu m'intéresser à quelles sont les caractéristiques d'une tour en Europe et j'ai proposé au pavillon de l'Arsenal qui essayait de dépasser les hauteurs à certains points dans Paris, les plafonds des hauteurs, de leur proposer une exposition sur qu'est-ce que pourrait être les caractéristiques, les qualités d'une tour européenne à travers des exemples historiques et puis des futurs projets qui étaient en cours dans mon groupe. Alors j'ai embarqué Olivier Nagnès, vous connaissez peut-être les journalistes dans l'aventure, donc c'était passionnant, c'était un peu prenant, mais on est très contents parce qu'on a cette expo, elle est encore vraiment d'actualité et d'ailleurs je fais la pub de ce livre fantastique qui est encore, vous avez encore quelques exemplaires au pavillon de l'Arsenal mais pas beaucoup. Il est encore d'actualité ce catalogue d'exposition parce que finalement il y a eu une crise économique juste après, les années, enfin 2010 quoi, il y a 8 ans et il y a très peu de tours qui sont construits depuis. Donc en fait on est encore dans le sujet en modernité. Ce qui m'intéressait c'était comment un modèle était arrivé en Europe, l'acclimatation de ce modèle, comment il avait été repris, réadapté, européanisé en quelque sorte. Donc là vous avez eu, on se croirait à New York avec la photo en premier plan de cette oublié. En fait on est à Anvers en 1932. Le premier bâtiment considéré comme une tour aux Etats-Unis c'est 1875 au New York, Tribune Building. Et en fait très peu de temps après, à 1898, on en a un que nous on a considéré avec Olivier de Laméas être le premier à Rotterdam. Et ce qu'on voit c'est que très vite les immeubles européens ont repris des modernatures très américaines, des retraits, des formes de gabarits typiques des règles d'urbanisme américaines. Et puis il y a eu un tournant, c'est le concours du Chicago Tribune en 1922. Et là pour la première fois, les architectes modernes se sont amusés à travailler à hauteur, avec leur style propre. Et ça a fait vraiment un électrochop parce que les américains continuent à faire du nom gothique, du néoclassique et à habiller leur gratte-sèvres comme si c'était des châteaux ou des églises européennes en quelque sorte. Et ça, ce concours, c'est pas... Les européens n'ont pas gagné de fruits puisque vous voyez ce qui a été construit à la place. Donc on est très très loin de ce qui se passe en Europe en plan de vue design, en plan de vue concept. Mais il a marqué les esprits et il y a eu des influences des deux côtés très très fortes. Donc c'est... Petit à petit, on voit que le mouvement moderne arrive à s'intéresser et à construire des tours en 1928 à Stuttgart. Et puis très vite, la tour est devenue un outil urbain. Et ça, c'était pas du tout le cas aux États-Unis. Ça, c'est avant-guerre, les années 1920, les années 1930. Et ça, c'est une caractéristique très forte de notre capacité à utiliser des figures, des typologies pour en faire de l'urbanisme. Aux États-Unis, le grain de ciel, c'était avant tout un effet de nécessité d'augmenter le foncier, plus l'image de marque, d'entreprise qui était très important. Donc voilà, avant-guerre, on va retrouver, je pense, une cinquantaine de concours majeurs. Moi, j'ai retrouvé les traces de ces concours-là grâce à Thésard à New York. Et on a... Je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis petit à petit, la tour, elle va changer en Europe parce qu'on va aussi adapter les modes constructifs. On va passer du métal au béton, particulièrement en France. Comme vous le savez, c'est un vrai lobby. Et donc, le béton, petit à petit, il va donner aussi une certaine forme, une certaine structure particulière en Europe. Et puis, la tour va devenir très diverse. qu'on est aux États-Unis. On va commencer à la marge pour du bureau, pour des hôtels, pour des logements. Là, le premier grain de ciel, il y a tout coup de barbe, soi-disant, à Paris, en 1961. Et puis, une écriture mixte entre... On le voit ici. On essaye quand même, à Londres aussi, les Smithson ont essayé de s'intégrer à un tissu urbain d'une certaine hauteur. Et puis, la tour qui s'élance au-delà. Voilà, je vais passer très vite parce que c'est pas un cours d'histoire. Mais bon, vous voyez que l'intérêt pour l'histoire peut aussi permettre de se forger une opinion sur qu'est-ce que doit être la tour du 21ème siècle. Et là, ce qui m'a aussi... Ce qui a été une très grande richesse, c'était de découvrir la capacité dans les années 60 et 70 à créer des plans d'étage courant, ça c'est uniquement du logement, incroyable. Incroyable parce qu'il développe un développé de façade formidable, des possibilités de vues et d'orientation incroyables. Et puis, des formes totalement atypiques. Alors, il se trouve qu'en France, on n'a pas tellement eu de tours aussi intéressantes que ce qu'on a pu voir en Suisse, en Italie, en Espagne. Mais quand même, on a quelques exemples. Donc voilà, on a des tours parmi nous de plusieurs. Et moi, cette exposition était importante parce que je croyais vraiment qu'il fallait densifier Paris, qu'il fallait aider la ville à proposer des hauteurs supérieurs à certains endroits. Et puis, je pensais qu'on pouvait apporter en tant qu'Européen une forme de sagesse par rapport à la course à la hauteur, par rapport à une inscription dans un tissu urbain existant, par rapport à un alignement sur rue, un gabarit, et s'éloigner des modèles qui sont devenus un peu une folie. En interrogeant plusieurs ingénieurs pour l'exposition et pour le livre, on s'est rendu compte qu'au-delà de 100 à 200, entre 150 et 200 mètres, la tour devient économiquement totalement irréaliste. Elle dépense énormément de matière. Au niveau des fondations, c'est vraiment une folie pure. Donc l'idée, c'est de dire, dans l'Europe, finalement, essayons de prôner une architecture avec des tours un peu plus basses, des tours mixtes, des tours qui peuvent être à elles seules, un petit bout de ville, un petit bout de quartier, avec du bureau, du logement, du primaire, parce que je pense que la mixité est très importante pour régler certains problèmes sociaux et certains problèmes d'utilisation de la ville à différentes heures de la journée. Et puis, une tour qui pouvait s'intégrer à l'échelle de l'art. C'est très important de trouver ces projets-là. C'est des projets qui arrivaient à s'intégrer. Là, on voit le projet de David Chipperfield à Hambourg, qui s'aligne ici par une partie basse, un socle qui remonte. Dominique Perrault, lui, il va créer une casquette, mais il va quand même noter cet alignement au gabarit existant. On a plein d'exemples, en Hollande en particulier, où les tours sont en fait des ailes, où il y a tout un travail d'intégration. C'était très important parce qu'à Paris, on avait beaucoup d'exemples catastrophiques du point de vue de l'intégration au sol, soit sur dalles, soit totalement éloignées des rues, pas du tout en alignement, contrairement à New York où on a vraiment des blocs de tours qui s'alignent. Donc, on a continué. On s'est dit avec Olivier, il faut aussi réfléchir à ce qu'est qu'une tour innovante. Il n'y a peut-être pas la superposition des plateaux identiques de Hottanda, la valorisation des espaces communs, éclairer les espaces collectifs, là où les gens peuvent se rencontrer, créer des liens sociaux, créer comme des petites rues, puisque finalement, c'est des rues à la verticale qu'on devait créer pour densifier la ville. Et puis, comme Camille Livingstone, le maire de Londres, l'avait prôné, c'était pour faire passer les plus hauts tours de Londres. Il avait dit, vous gérez le sol comme un espace public généreux, mais à vos frais, et vous créez en hauteur des espaces qui sont ouverts au plus grand monde. Donc, pour la Suisserie, c'est une cafétéria ouverte à tous les utilisateurs de la tour. Et pour la Chard, que vous connaissez de piano, c'est un deck ouvert au public. Et puis, les tours écologiques, alors ce n'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais il se trouve que dans les années 70, on a des ingénieurs en particulier en Allemagne qui ont travaillé des systèmes incroyables de récupération de chaleur, de possibilité de ventiler naturellement les tours, comme la Commerce Bank à Francfort. Donc, Foster était vraiment dans cette veine-là, et très tôt, très très tôt. Et donc, on avait peut-être quelque chose à apporter sur ce sujet-là. Et puis, un élément important, c'est que je pense que la tour peut vraiment être un générateur urbain. Là, on voit celle de Manchester. Depuis que la tour s'est installée, toute l'activité autour a repris. C'est vraiment un catalyseur, un lieu de repère qui signifie quelque chose. S'il est bien situé au niveau de transports en commun très dense, il y a une activité qui peut se créer. Il peut reconnecter des quartiers entre eux. Et c'est ce que je défendais par rapport aux zones de Paris où il fallait déplafonner. C'est qu'on s'adressait aussi à la banlieue et qu'on faisait un lien visuel très fort. Et ça, j'y crois encore. Et puis, finalement, j'ai été invitée à faire quelques projets de tour. Petite tour, tour de 50 mètres. Alors, quand je montre ça en Chine, ils rigolent. Parce que vraiment, 50 mètres, c'est 16 étages. C'est pas très haut pour eux. Mais vous connaissez les règles. Dans le logement, pour ne pas être en IGH, c'est que le dernier niveau accessible soit moins de 50 mètres. Donc, comme je fais beaucoup de gens, c'est vrai que c'est principalement cet auteur qui... Alors, je vais vous montrer des projets que je n'ai pas construits, mais je pleure tous les jours quand je passe sur le boulevard périphérique. Ne dites pas à ceux qui ont gagné qu'est d'Ivry à Bonzeau. Donc, c'était très intéressant parce que c'était un des rares bâtiments, vraiment, avec les pieds au bord de la Seine ou presque. Un bâtiment qui alliait une certaine mixité, plutôt mixité générationnelle, parce qu'il y avait des résidents, des étudiants et du logement locatif. Et puis, on a travaillé des espaces de circulation éclairés naturellement, les escaliers, les paliers, dans la jonction des salles communes pour la résidence étudiante. Et de la même façon, pour les étages courants des logements, on a éclairé l'escalier pour proposer un autre mode de circulation. Peut-être pour les étages bas, surtout que les ratons de l'ascenseur, c'est un enfer. Et alors, il se trouve que je suis moi-même un peu claustrophobique, donc les escaliers, je préfère. Donc, voilà, on peut réfléchir à comment les gens pouvaient habiter mieux dans ces logements. Bon, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a perdu, mais on a travaillé, c'est un peu notre marque de fabrique, on a travaillé sur une façade particulière, une façade qui anime et qui s'intéresse aussi aux usages, aux balcons, et qui, par ces retraits-là, permettaient d'avoir des vues plus vers Paris, avec des balcons qui n'étaient pas en continuité. Donc, chacun a son balcon, on peut l'identifier, et on rajoute des filtres qui créent de la quinconce, qui créent des glissements, et puis un petit peu de miroirs pour que le ciel et la Seine soient reflets. Et voilà. Et donc, on veut passer un projet qu'on a gagné, qui est en construction. En ce moment, les fondations sont en cours. C'est à Lyon, par Dieu. Ceux qui vont à Lyon le voient à côté de la gare, c'est l'ancienne station totale. Et donc, on est très contents parce que c'est un projet qui va se voir de partout, des rails du cours Lafayette, du boulevard Malouette. On a travaillé sur un îlot ouvert, avec des bureaux le long des voies ferrées que Villemotte construit. Et puis, sur les angles des rues, une tour et un petit foyer. Là, ça, c'était le premier projet. Depuis, ça a un peu évolué. Et donc, le cœur d'îlot est très animé. On a un foyer jeune travailleur sur le petit bâtiment et de logements en accession sur le grand. Et on a travaillé des éléments qui permettent d'éclairer naturellement les paliers. Un travail aussi, on le voit un peu sur l'image d'avant, sur deux lames, une lame pleine et une lame qui plutôt exprime des balcons et des trames. C'était important d'affiner le bâtiment qui était un petit peu lourd par rapport aux bâtiments existants autour. Et puis, un travail aussi, mais là, on ne le voit pas très bien, mais sur la possibilité de faire évoluer le logement avec un minimum de points porteurs au centre pour qu'un T3 puisse devenir un T5, que des personnes puissent acheter deux appartements pour les réunir. Trois, quatre, un plateau. Ah, ce n'est pas la bonne image, mais bon. Désolée, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que je n'ai pas le bon... C'est pas grave. Et les bâtignoles, ça, c'est le projet qu'on vient de livrer. Enfin, on l'a livré en mai avec un travail assez compliqué sur une parcelle triangulaire. Ils ne nous ont pas gâtés. C'était la seule parcelle triangulaire du site. Deux architectes, deux promoteurs. Et une densité extrêmement importante pour pouvoir rentabiliser le foncier assez cher dans cette zone-là. Et donc, on a fait ce projet avec Fresh Architecture. et c'est... On a vraiment tout fait à quatre mains. Et c'était un vrai bonheur d'arriver au bout avec tous les détails qu'on voulait sur ce projet. Un petit peu de mixité puisqu'on a du logement social, du logement locatif, du logement en accession. beaucoup de travail en atelier. Ça a duré six mois jusqu'au permis. Un travail avec les autres lots derrière. Un travail sur des silhouettes où positionner les émergences de 50 mètres ou laisser des vues pour les uns et les autres. Donc, c'était vraiment un travail avec cinq autres agences, cinq autres équipes parce qu'à chaque fois, c'était deux agences par lot. Et c'était très intéressant. Et puis, ça nous a un peu challengé sur plein d'autres éléments comme les usages. Et donc, voilà. On a créé une proue parce que ce triangle, il fallait quand même l'exprimer. Et cette proue, on a voulu... C'est normal. Vous pensez que j'appuie sur un milieu ? On a voulu l'animer par des façades très différentes. Toujours dans la même idée que depuis la rue, quelque part, on puisse identifier son logement. C'est plus facile quand les appartements ou les étages, les façades ne se répètent pas de façon identique. La caractère, ça permet ça. Et on peut identifier plus facilement. On peut... On se doit d'orienter littéralement les logements s'ils sont en nord, à l'est, à l'ouest. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Deux façades animées du même galerie, du même... Ce que vous voyez là, est-ouest, avec des vues incroyables dès le deuxième étage, côté Sacré-Cœur. et puis un petit peu plus autour du huitième étage, côté ouest, vers la Tour Eiffel, vers la Défense, le Coucher de Soleil. Et ces balcons, c'est important parce que vous pouvez vous dire, c'est un travail graphique, mais en fait, c'était avant tout un travail d'usage. Les balcons font 12 à 13 mètres carrés en moyenne. C'est une vraie pièce en plus. et on voulait qu'ils aient aussi deux traitements différents, un traitement totalement en plongeon sur le paysage et un traitement un petit peu plus simple. On voulait qu'ils proposent de la double hauteur parce que ce qui est horrible, c'est quand même d'avoir un balcon au-dessus, juste très proche. On amène plus de lumière de cette caisson-là dans les séjours. et puis, le filtre nous a permis deux choses. Il nous a permis d'éviter que le voisin se penche sur le balcon de celui d'en-dessous et de permettre une forme d'intimisation d'une partie du balcon, la partie du simple hauteur. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat. Un gros travail aussi sur les détails, sur la préfabrication. La tour est entièrement préfabricée. Voici les vues, les espaces qu'on peut voir. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur place, c'est dans le 17ème, c'est tout près. Et puis, les deux autres faces qu'on a appelées faces lisses, c'est des faces qui, comme si le bâtiment a été vraiment coupé parce qu'on considère qu'on a enlevé la moitié de notre triangle, quand même, on aurait dû avoir un carré comme tout le monde, je ne comprends pas. Donc, on s'est dit que c'est une part de gâteaux qu'on coupe et on a créé, parce qu'on donne sur le parc, on a créé des fenêtres aquariums, des baies aquariums comme des grandes ouvertures sur le paysage qui sont, elles, au nu de la façade. Et vous allez voir sur les photos d'intérieur, c'est vraiment très, très agréable de s'y positionner. Donc, il se trouvait qu'on n'avait quand même pas que la tour à traiter, on avait tout l'ensemble qu'il fallait faire et donc, on a proposé deux matériaux différents parce qu'on voulait parler aux matériaux de Paris qu'on trouve, donc les HBM en briques et puis la pierre de taille de Paris qui est en fait du béton couleur pierre. Donc, c'était l'idée. Et ce qui les lie, c'est les mêmes meniseries, les mêmes modénatures. Et puis, en lien avec le jardin, avec le parc Martin Luther King qui est très vaste, c'est vraiment... On avait envie d'avoir une transition d'échelle entre la tour et le parc et on a offert des maisons superposées long sur l'autre. Donc, c'est en duplex puisqu'on entre au cœur d'îlot et on peut redescendre dans sa maison. Donc, voilà. Là, c'est les lieux qu'on peut avoir. On a énormément de baies vitrées. On a des doubles orientations partout. Et ces baies aquariums, elles sont vraiment intéressantes. Le plan de détache courant. Alors, je n'ai pas réussi à imposer la lumière naturelle dans les paliers malheureusement. Jusqu'au bout, presque jusqu'au permis, elle déteste. Et puis, quand on multiplie cet espace par 15, on se rend compte que c'est pas mal de surface. Et donc, on l'invite. C'est une forme très particulière qui a été dictée par l'envie d'avoir des appartements double orientés, de s'insérer dans la forme triangulaire et puis, de proposer ce que je vous expliquais, des bâtons qui sont vraiment qu'à soi. On ne partage pas de bâtons avec un parvu avec son voisin. Et puis, autre chose, on a travaillé sur la modularité, comme sur Lyon, pour pouvoir acheter la part du dessous, pour pouvoir... D'ailleurs, ça a été fait par pas mal de copropriétaires. Et puis, toujours, s'imaginer que si la famille s'agrandit, c'est possible d'acheter à côté. Et pour ça, on a généré des ouvertures comme des murs fusibles avec du... Et c'était intéressant. L'autre caractéristique, c'est qu'on a travaillé en préfabriqué. Ça, la vie technique n'existait pas. Donc, on s'est battu pour l'obtenir. C'est du pré-mur isolé. Et on a eu... La vie technique existait, je crois, jusqu'au 9ème étage et donc, on l'a obtenu pour H16. Les balcons sont préfabriqués avec tous les détails d'insertion des LED que vous avez vus sur l'image de nuit et l'insertion du garde-corps très... très bien traité. Et puis, l'avantage d'être allé très vite, une enveloppe finie des gros oeuvres. On est le premier long à être sortis à Batignolles sur ce côté-là. Et puis, encore des qualités incroyables, des espaces partagés, un kitchen club, un studio partagé, une buanderie partagée et une conciergerie de luxe. Et le studio partagé, on l'a imaginé pour plusieurs usages. Il est louable à la journée, à la semaine. Et puis, on peut y faire... Il est dans la continuité de la... de la terrasse partagée. C'est un kitchen club. On a fait ça avec les paysagistes base. Et donc, là, on a une plaque chauffante, un... 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 dans le quartier. On donne sur le parc. On n'est qu'au premier étage, mais... la vis-à-vis est tellement... Enfin, il n'y a tellement pas de vis-à-vis que c'est un très beau lieu. Et puis, il y a déjà... ça, c'était la perse du... commerciale. Mais on va bientôt faire des images qui sont... qui seront aussi vivantes. Un artiste qui a travaillé sur tous les paliers et ici, sur le hall. Charles Lecal, qui est un... un très grand plasticien et qui adore travailler avec les architectes dans des lieux. Et puis, voilà le résultat. Et on est très, très fiers avec Fresh parce qu'on s'est battus jusqu'au bout pour imposer la préfabrication, imposer des détails, imposer... Mais nos maîtres d'ouvrage, ils nous ont suivis. Ils ont senti que nos exigences n'étaient pas... n'étaient pas totalement gratuites. Et... Et voilà. Et j'ai un petit film, si vous voulez, mais vous pouvez aussi me dire stop. Alors, deux petits films, c'est... c'est comme ça en fait. Newton a réussi à... à... à nous faire parler sur le projet à quatre voix parce qu'il y a deux promoteurs, deux architectes. Allure, c'est... un véritable changement. C'est le résultat d'un quatuor de deux architectes et deux promoteurs. Allure, c'est un projet très innovant. C'est un projet assez emblématique du quartier de Paris-Batignolles. sur une parcelle triangulaire assez complexe. C'est une opération qui comporte 121 logements. Allure, pour moi, il représente ce qu'est mon métier. Impulser des nouveaux concepts. Ce qui était assez innovant pour nous, puisqu'on ne l'avait jamais vécu, c'était ces ateliers de conception qu'on a fait avec d'autres équipes, d'autres lots. On a fourni une vingtaine de maquettes morphologiques. Et main dans la main, pendant un an, en se réunissant très, très régulièrement, on a comparé les solutions et on s'est accordé sur les intérêts des uns et des autres pour produire ce quartier, ce bout de ville. Cet immeuble, on l'a voulu emblématique de par sa situation dans le quartier et de par son ambition architecturale. Une des données programmatiques était d'arriver à associer plusieurs programmes différents, des commerces au rez-de-chaussée, des logements en accession, des logements intermédiaires, plutôt locatifs, des maisons individuelles et l'émergence de 50 mètres d'euros. On voulait que le temps agisse de manière positive sur notre bâtiment. Les définitions des matériaux sont autant d'attributs qui permettent à ce bâtiment de vieillir tranquillement avec une patine et finalement de lui donner du caractère au fur et à mesure. On a dès le début proposé cette belle idée de rappeler deux matériaux très parisiens, la brique qui rappelle les HBM. Le deuxième matériau se rapproche de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire surligner un élément de pierre qui constituait cette émergence. Pour ce qui est des murs en béton matricé, c'est un pré-mur isolé. Ça permet d'abord d'encourager la filière sèche et donc de diminuer les nuisances de chantier. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'avoir des finitions qui sont impeccables. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'interponce. C'est toute cette métallerie qui est couverte de métal jaune irisé et qui nous permet d'aller écrire les corniches, les garde-corps. Tout ce qui est menuiserie en aluminium, légèrement champagne, couleur champagne, se retrouve sur les trois entités volumétriques du projet et c'est ce qui donne une vraie cohérence, une vraie cohésion. On a aussi, dans ce projet-là, une initiative vis-à-vis de l'art. Il y a une très belle sculpture de Marc Vellet qui trône au milieu du jardin. OGIC a fait appel à un artiste, Charles Kalt, qu'il a créé dans les halls et à chaque niveau des œuvres de sérigraphie sur métal coloré. Allure est un projet qui est réalisé avec des espaces partagés importants. Il y a d'abord un studio partagé qui va permettre d'accueillir des visiteurs disponibles à la semaine, à la journée pour les familles, les résidents. Nous avons imaginé mettre ce qu'on appelle une kitchen club au cœur du projet face au parc, surplombant le parc qui permettra d'accueillir des déjeuners, des barbecues, des anniversaires d'enfants, etc. C'est un projet qui nous a permis de proposer des espaces extérieurs très atypiques, de 12 mètres carrés en moyenne. Avec une forme d'intimité. Et on parle de balcons aussi qu'on souhaitait suffisamment grands pour accueillir la vie. Avec de la double hauteur, des balcons qui donnent à la fois à l'est ou à l'ouest avec des vues imprenables sur Paris, sur la tour Eiffel, sur le Sacré-Cœur, sur la Défense et également sur le TGI. Ce n'est pas fréquent de construire à Paris dans un contexte très regardé. C'est une très belle référence dont nous sommes fiers. Ça se répète, mais par rapport à ce que je vous ai raconté, je trouvais ça bien de voir les balcons habiter parce qu'on voit comment les gens ont vraiment investi au milieu. tout ça, c'était là. C'est là. Et là, vous avez un film qui connaît ma réaction. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. En fait, ça allait très vite en tout cas sur toute la partie historique. C'est vraiment intéressant, notamment dans le cadre de Sémathénèges où ça repositionne le projet que ça nous a présenté dans une continuité historique. et on aurait envie d'assister à des cours. Mais, je trouve que c'est en tout cas une très belle démarche pour ce bâtiment. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle particulière. Moi, je me demande toujours comment on peut allier à la fois à l'enseignement qui a l'air d'être un engagement et de prendre un rayon d'énergie et une équilibrée d'agence avec des projets ambitieux. D'abord, ça se nourrit. Oui. L'un et l'autre. L'un et l'autre se nourrissent. C'est très très fort. Et puis, j'ai une équipe fantastique. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et puis, je dois quand même remercier énormément Auréane Duchesnet, le chef de projet qui a mené ce bâtignol de bout en bout. Bonjour. C'est une équipe très féminine. Très paritaire. En fait, on se trouve souvent les mêmes questions. Surtout, éclairer les parties communes. C'est toujours une bataille qui est souvent considérée qu'elle se fasse pas plus. Mais, c'est pas vrai. En fait, c'est quand même que ça fait partie du bâtiment. Aussi, tous les habitants, c'est un lieu pour poser ce côté, pour parler. et c'est toujours sur la vie de moteur qu'elle va faire cette... Je pense que la vie en collectif, elle demande quand même certaines qualités à certains lieux stratégiques. Léo, les paillés, là on attend l'ascenseur, qu'on n'ait pas peur de croiser son voisin, qu'on ait au contraire envie de discuter avec lui. C'est sûr que, je pense que c'est primordial, mais c'est une bataille. Oui, ça fait. Alors, c'est plus facile de l'imposer sur des petits bâtiments, parce que les mètres carrés n'ont pas le droit, mais... Mais bon, sur les prochains, on va y arriver, puisque j'ai un... On dépose un permis à Rennes, et là, on a tous les paliers éclairés, l'escalier, extérieure, sur la façade nord, pas très rentable du point de vue d'une habitation, et ça va être un joli projet aussi. Et c'est aussi du cinquième. Bon, maintenant, j'aimerais bien faire un peu plus changer de... Est-ce qu'elle agence vous souhaite... On est vite catalogués, c'est sûr. Mais, ouais, j'aimerais qu'on développe un peu plus les différents programmes qu'on travaille. en même temps, on a la question de le mouvement en ce moment, et que l'on est aussi au cœur du débat, mais... Et puis, je pense que la densité, elle vient forcément avec des qualités, des qualités d'espace commun. Il faut... il faut pas qu'on densifie n'importe comment, il faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que dans les années 60 et 70. et en même temps, les années 60, c'est tout en France. Il y a des gros rôles, en fait. Il y a quand même... Il y a une grande qualité de l'espace, en fait. Et c'est dommage, on a prévu. C'est peut-être pas complètement prévu, mais aujourd'hui, tout est... tout est utilisé à... Mais le fameux rapport SP-Charles ? Oui. 92% ratio surface STP, surface utile. Mais je trouve c'est l'hommage et je pense que c'est très important à se battre pour mettre en valeur les espaces communs. Je pense que c'est les mots d'entrée, en fait. Là, la carte de visite, on rentre dans un bâtiment et tous les habitants, ils se trouvent là-bas, en fait. En fait, c'est important. Bon, ça, j'aime bien le projet. Super. Merci. Merci. Moi, je trouve le projet passionnant, à plusieurs titres, mais... Tu as montré, au début, plusieurs projets qui étaient des recherches de plans qu'on extrudait, finalement. Et ce qu'il y a très bien dans ta tour, c'est qu'il y a quand même une extrusion du plan, mais c'est le jeu du balcon d'une individualisation. Oui. Et donc, on sort de cette espèce de répétitivité forcée qui venait de la simplicité, quand même, des tours des années 60, je dirais, mais par un jeu qui reste quand même tout à fait économique, quelque part, enfin, qui est gérable économiquement. Et puis, je trouve vraiment superbe ce côté réintégration du vocabulaire urbain parisien, parce que le mur blanc qui est coupé, c'est un peu l'office de mitoyens sur lequel on serait intervenu. Après, les bâtiments en briques à côté donnent de la complexité urbaine à cet objet qui est tout, sauf auto-ostentatoire. Et il y a vraiment entre l'introduction du début et la réalisation, je dirais, le cheminement historique et la réalisation d'une vraie tour contextuelle urbaine, il y a, je trouve, une très grande sincérité. qu'on essaie. Je pense qu'on peut aller plus loin dans l'innovation typologique des tours. Oui. Mais ça a un coût économique qu'il faut arriver à défendre. Alors, par contre, par rapport à ce que tu disais sur les espaces communs, il y a des pays où on vend de l'espace commun. C'est-à-dire, le promoteur, on m'a dit qu'un bâtiment peut être qualitatif, quand on achète 50 mètres carrés, on achète un ratio d'un espace commun dans les 50 mètres carrés. Donc, du coup, les gens, ça devient quelque chose qui est achetable. Et je pense que si on fait ce glissement, ça peut peut-être améliorer la qualité de ces espaces qui sont considérés comme des espaces qu'on vendra, mais forcément, sur lesquels on ne porte aucune attention. Donc, c'est une question peut-être pour faire évoluer juste ce paramètre. Qu'est-ce qu'on vend ? Les balcons aussi, dans certains pays, sont considérés comme de la surface vendable. Donc, on voit qu'il y a quand même peut-être plus aussi de balcons. Mais bon, après, c'est une équation… Je crois que les espaces extérieurs privatifs, ils arrivent à peu près à les vendre. Oui. Je ne sais pas exactement dans quelle proportion, mais il s'est valorisé, ça c'est sûr. mais le problème, ça va être le logement social. Parce que là, pour le coup, il faut vraiment que le bailleur ait en vie. Parfois, c'est plus facile de faire passer des jolies intentions, de parler de l'habitant auprès des bailleurs sociaux, mais il y a quand même parfois un peu moins d'argent. c'est bon, c'est vrai. Et là, le fait qu'il y avait deux promoteurs, ça facilitait le dialogue justement avec le promoteur, ou au contraire, est-ce que ça le contextifiait ? En fait, ils se sont bien répartis les rôles. Il y avait celui qui allait commercialiser, donc il savait ce qu'il fallait comme type de finition, de qualité, quel type d'acheteur il ciblait. Donc, il tirait vers le haut, ça c'était bien. Et puis, l'autre était plus technique. Donc, tout ce qui était la fabrication, on a fallu le valider avec lui. Ça, c'était lourd parce qu'on allait au-delà de ses habitudes. Et surtout, c'est une entreprise, c'est Mathieu Hébert, qui est aussi une entreprise de construction, qui a aussi construit le projet. Donc, en fait, ça, c'était un peu compliqué. C'était une fausse conception-réalisation, en fait, puisque ce n'était pas officiel qu'ils allaient construire. Et ils freinaient parce que ce n'était pas dans leur habitude de faire de la pré-fabrication. Ils voulaient des procédés qu'ils connaissaient parfaitement, qu'on les a vraiment poussés, poussés, poussés. On est allés visiter les usines de pré-fabrication de l'étoine avec eux. On a pris notre petite voiture à Angers. On a vraiment été au bout pour les convaincre. Et les finitions n'auraient jamais été pareilles. On n'aurait jamais fini le projet au même temps. Enfin, je pense qu'on a eu raison de faire ça. La qualité, ça se sent tout de suite. C'est un béton préfat et une très grande qualité. C'était très compliqué à cause des ateliers parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant des ateliers de matinale, mais c'était toutes les semaines qu'on avait un rendu. Et nos promoteurs voulaient qu'on fasse un pré-rendu avant de faire le rendu d'atelier. Donc, on avait deux rendus par semaine à deux agences. C'était la période la plus dure parce qu'en fait, on faisait tout en double. On faisait tout en double et petit à petit, on est arrivés aux mêmes conclusions. Mais ça, c'était vraiment la partie la plus fatiguante. Vous avez tout conçu ensemble. On a tout conçu. la partie par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le compromis qui baisse en quelque sorte le niveau du projet, ça n'a pas été le cas. Le compromis, il était toujours vers le haut. Donc, on est très contents. Très contents. Et puis, jusqu'au bout, il fallait choisir les couleurs ensemble. C'est compliqué. Je ne pensais pas que le choix de la moquette allait être un moment aussi intense. Mais au moins, on est restés longtemps sur le projet, sur l'énorme partie commune, à discuter de la couverture. Jusqu'au bout, c'était vraiment à deux et à quatre, avec nos deux chefs de projet. On a eu la chance qu'ils s'entendaient bien. Je pense qu'ils arrivaient à parler très, très bien ensemble. Et puis, vous avez fait un site commun ? Vous avez développé dans le même bureau ? En fait, à un moment, ça a été nécessaire. On a fait tout le projet sur Revit. Donc, on avait une maquette commune, mais c'était plus facile si on était ensemble. Donc, Orianne s'est déplacée pendant quelques mois. Mais on a réussi à assez bien gérer le reste du projet. Et ce qui est bien, c'est toujours de voir comment quelqu'un, notre agence peut être complémentaire de nos exigences. Et du point de vue du détail, moi, j'étais sur la pré-fabrication à fond. Je n'en démordais pas. J'ai embarqué tout le monde dans l'aventure. Mais Julien Rousseau, qui travaille chez Fraîche, il avait ce sens du détail très particulier, des cadres de fenêtre. Si vous allez sur place, vous regarderez. Vraiment, il a poussé jusqu'aux joints creux. Moi, je pense que j'aurais lâché plus facilement. Et donc, on était très complémentaires sur ça. Ça a été vraiment... Ça a été comme une escalade vers le haut. C'était très, très, très intéressant. Très lèche. C'est vrai que les détails sont très bons. Tout est dans les détails. Je vois que c'est vraiment complémentaire. en général. Merci. On peut continuer la discussion. Plus informellement, au cours d'un coup, je vais juste à côté.